Les dénombrables, countable, et les indénombrables, uncountable. Alors, donc, je disais, commençons avec les dénombrables. Donc, qu'est-ce qu'un dénombrable ? Eh bien, c'est un nom, ou quelque chose, voilà, un nom, que l'on peut dénombrer. C'est-à-dire, en fait, que l'on peut compter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en anglais, on parle de countable, noun. Donc, c'est un nom que l'on peut compter. Donc, quelques exemples. Eh bien, si je dis, par exemple, je ne sais pas moi, a cup, une tasse, eh bien, je peux dire one cup, ou je peux dire two cups. Voilà, si je mets comme ça, two cups, avec un S. Deuxième exemple, si je dis a printer, a printer, c'est une imprimante, en anglais. A printer, eh bien, si jamais j'en ai cinq, je peux parler de five printers. Voilà, avec un S. Donc, les dénombrables, ils ont deux caractéristiques. Premièrement, on peut mettre un chiffre devant, ou alors, l'article E. Voilà, je le mets là. Parfois, c'est un, hein, si jamais il y a une voyelle ou un son de voyelle devant, sur le nom, c'est E ou un. Ça, c'est la première caractéristique. Donc, soit un chiffre devant, soit E ou un. Et la deuxième caractéristique, c'est tout simplement qu'on peut les mettre au pluriel. Maintenant, passons aux indénombrables. Peut-être un peu plus compliqué. Bon, ben, qu'est-ce que c'est qu'un indénombrable ? Je pense que vous le devinez, hein. C'est un nom que l'on ne peut pas compter. Si je parle de l'eau, par exemple, ben, je ne peux pas dire, il y a deux eaux, trois eaux. On parle de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. C'est une quantité. Après, il y a aussi des noms un peu plus conceptuels. Donc, si je parle, par exemple, du courage. L'idée générale du courage. On dit le courage. Avoir du courage. On ne dit pas, j'ai deux courages, et celui à côté, il a trois courages. Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Donc, c'est un concept qu'on va évoquer toujours au singulier. C'est un indénombrable. Water, ça ne se compte pas. Courage, ça ne se compte pas non plus. Voilà, donc, pour terminer, revenons sur les deux caractéristiques principales d'un indénombrable. Eh bien, c'est qu'on ne peut pas mettre un chiffre devant, ou on ne peut pas mettre l'article e ou un. Voilà, on ne peut pas mettre un chiffre devant. On ne peut pas mettre cela devant un indénombrable. Donc, je le barre. Deuxièmement, on ne peut pas le mettre au pluriel. Donc, vous voyez, c'est en fait l'opposé du dénombrable. Les dénombrables, on peut les compter et les mettre au pluriel. Les indénombrables, c'est l'inverse. Les dénombrables, c'est l'inverse. Les dénombrables, c'est l'inverse. Les dénombrables, c'est l'inverse. Les dénombrables, c'est l'inverse.